Allo ! Bon, ça y est, nous sommes en avril, nous sommes fin avril, et l'atelier d'écriture numéro 4 n'est pas encore arrivé. Le voici ! Voici les consignes pour le prochain atelier d'écriture. Je pense que je vais vous mettre une deadline pour dimanche, ce dimanche, parce que c'est en lien avec l'actualité. J'ai eu envie de faire un truc un peu rigolo, avec toutes les énergies qui se passent, les doutes concernant notre futur président ou présidente de la république. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un atelier d'écriture sur justement ce thème, mais pas un truc lourd, redondant, redondant, c'est difficile à dire ce mot. Ouais, quelque chose de joyeux, léger, burlesque, marrant. Je vais vous proposer un thème qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors je ne sais plus en quelle année, il y avait M. François Hollande contre Sarkozy, contre Sarkozy, qui avait fait toute une tirade, un monologue sur ce qu'il voyait, sa vision en fait, pour le peuple français, pour les françaises et les français. Et il avait dit plusieurs fois une phrase de façon répétitive, moi président, moi président, je serai le président de tous les français, moi président, je ferai ci, moi président, je serai ça. Et je trouve que cette phrase est totalement adaptée à l'actualité en ce moment, actualité en ce moment, c'est un peu la même chose, à l'actualité. Et donc l'atelier d'écriture serait d'écrire un texte, court comme d'habitude, avec la phrase qui commence par moi président. Donc moi président ou moi présidente, je, un, 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 et vous imaginez tout ce que vous pouvez faire, tout le champ des possibles. Donc le but, c'est de ne pas être sérieux, c'est-à-dire, vous n'allez pas me dire, moi président, je ferai en sorte que tout le monde ait du travail. Voilà, quoique ça peut être très drôle. Voilà, des choses qui sont complètement barrées, des choses qui sont burlesques, je ne sais pas si c'est le terme qui peut s'employer. Quelque chose qui soit vraiment loufoque et qui change justement, qui change de perspective par rapport au débat qu'on a déjà entendu, qui sont très lourds de sens, sérieux et j'avoue un peu chiants par moments, ou effrayants, au choix. Donc voilà, faire un texte pour dimanche, ce dimanche-là, avec en première phrase, moi président, moi présidente, et après vous déroulez le fil de votre pensée, comment vous vous voyez en tant que président ou présidente, ce que vous ferez, quelles sont les premières décisions que vous allez prendre. Voilà. Moi j'ai déjà ma couronne de présidente, hein, et j'ai déjà ma carte électorale pour demain, parce qu'ici on vote samedi, donc demain, pour que les votes des Outre-mer soient pris en compte. Et puis j'ai ma carte, j'allais dire de la République, rien à voir, ma carte d'identité aussi. Donc je vais voter demain, et je vais faire mon texte ! Bon, j'ai hâte de découvrir vos textes, je sais pas encore trop dans quelle mesure on va faire ça, donc déjà écrivez vos textes, et puis dimanche je vous dirai si on se fait un petit direct ensemble, si on se fait un direct sur Instagram, et ou sur Facebook, sur Zoom, ou sur autre chose, ou si vous postez vos textes comme ça. Voilà. Belle soirée, ici il est 23h30, vous faites le calcul pour la France, hein, parce que depuis qu'il y a une heure en plus, là, je suis perdue. A bientôt, écrivez bien, et moi présidente, je ferai des petits points. Au revoir ! Tchuss !